Commençons par faire une distinction entre la prière et les prières. Plus qu'un simple passage du singulier au pluriel, il s'agit ici d'une différence essentielle. Différence capitale dans la mesure où on peut dire des prières sans faire la prière, et que la prière n'a pas nécessairement besoin de prière. Les prières, ce sont les formules qui nous aident à prier. Le Notre Père, l'Ave Maria, les Sommes, etc. Tandis que la prière, c'est le contact spirituel avec Dieu. Si prier consistait à réciter des formules, l'invitation « prier sans cesse » serait pure utopie, puisqu'on ne saurait réciter indéfiniment des formules. Par contre, le contact spirituel avec Dieu peut être constamment renouvelé et maintenu. La prière commence donc avec la mise en présence de Dieu, la certitude de son regard. Sans cette assurance de la présence de Dieu, tout le reste est presque inutile. D'où l'importance de cette invitation très utilisée dans les monastères, les séminaires et les communautés religieuses. Je cite « Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Saint Nom ». Sachez pourtant que la mise en présence de Dieu n'est ni une question de parole, ni une question de gestes, mais un regard de l'âme, une certitude du cœur, un mouvement de l'esprit. Car Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Nos pères dans la foi n'avaient pas d'autre dévotion que de marcher en présence de Dieu, et ils obtenaient de lui tout ce qu'ils voulaient. En Genèse, chapitre 17, verset 1, en effet, Dieu dit à Abraham « Marche à ma présence ». Mais au fil des siècles, cette dévotion sera perdue de vue. Alors, pour nous la rappeler, Dieu, s'incarnant à la plénitude des temps, prend comme nom Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. La prise de conscience de la présence de Dieu suffit à elle seule pour opérer des merveilles. Cela me rappelle le témoignage d'un frère qui était allé à une mission d'évangélisation. L'annonce fut faite dans la puissance du Saint-Esprit, mais suscita beaucoup d'hostilité de la part des adeptes de certaines religions endogènes. Ceux-ci se munirent alors de gourdins, de machettes, de fusils, et, telles une armée rangée en bataille, se mirent en marche vers la maison de l'évangélisateur pour en finir avec lui. « J'étais assis au salon », raconte le frère, quand je l'ai vu arriver. Alors j'entrais en moi-même et proclamais, « Jésus est avec moi ». Alors toute l'armée pénétra dans la maison, fouilla tous les coins et recoins, renversant tables et chaises à ma recherche, tandis que moi, tout tranquille, n'ayant même pas cherché à me cacher, je les regardais faire. Quand ils eurent terminé, ils sortirent tous désespérés en se disant l'un à l'autre, « Il a chance, il a chance, car s'il était à la maison, nous l'aurions découpé en morceaux. » Alors que j'étais bien là, mais le ressuscité m'avait caché dans ses plaies. Alléluia ! Emmanuel est vivant ! Alors, chers frères et sœurs, s'établir dans la présence de Dieu est le seul secret de la victoire et de toute prière efficace. Cette présence divine peut être réalisée de diverses manières. « Vous pouvez vous représenter Dieu à côté de vous, ou autour de vous, ou mieux encore, au-detant de vous, car il est vraiment là. » « Vous êtes la maison de Dieu, nous dit saint Paul, à 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. » « Vous êtes Béthel, entrez donc en vous-même et dites-vous comme Jacob. » « Vraiment, le Seigneur est ici. » Confère Genèse 28, verset 16. « Tant que vous n'aurez pas réalisé cette présence de Dieu, n'allez pas plus loin avec quelque formule que ce soit. Autrement, comme les apôtres sur le lac de Génézareth ou la mer de Tibériade, vous passerez toute la nuit sans rien prendre. Tandis que si le maître est là, vos filets seront pleins à craquer. C'est-à-dire que votre prière portera du fruit en abondance, 30 pour 1, 60 pour 1, 100 pour 1. « Parce qu'il vous aura devancé, celui qui peut faire au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou même imaginer. » Confère Ephésiens, chapitre 3, verset 20. « C'est aussi dans ce sens que l'on peut comprendre cette promesse du Seigneur par la bouche du prophète Isaïe. » Je cite, « Avant même qu'ils appellent, moi je leur répondrai. » Fin de citation. Confère Isaïe, chapitre 65, verset 24. « Parce que la seule présence de Dieu suffit pour accomplir tous les prodiges. » Bien sûr que Dieu est présent partout, mais autre chose est de prendre conscience de cette présence et de s'y établir pour qu'elle nous environne et opère dans notre vie. Chers amis, si vous avez suivi cet enseignement jusqu'au bout, alors vous comprenez l'une des raisons pour lesquelles tant de prières ont si peu d'effet. De fait, il y a eu beaucoup de prières, mais il a manqué la prière. Vous comprenez aussi pourquoi, contrairement aux louanges de Paul et Silas, en acte chapitre 16, verset 25 à 34, tant de louanges n'ont pu ouvrir les portes de nos prisons spirituelles, ni sauter les entraves des prisonniers. De fait, il y a eu beaucoup de louanges, mais il a manqué le contact préalable avec celui à qui elles étaient destinées. Car toute prière efficace commence à Bethel.